bonjour les amis aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une vidéo un retour Emmaüs donc je sais que vous aimez ça j'ai laissé la lumière du jour naturel d'ailleurs vous êtes posé devant la fenêtre peut-être vous entendrez les petits oiseaux parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte en espérant qu'il n'y ait pas d'autres bruits parasites plus importants comme mes chiens qui se mettent à aboyer bref je couperai à ce moment là et je ferai des montages mais je trouvais ça sympathique pour voir et essayer donc retour Emmaüs écoutez c'est parti je vais commencer parce que j'ai la poche ce sera un peu de déco alors j'ai trouvé alors moi les panières vous trouvez cette petite panière vous voyez petit détail sympa dessous dedans une bonne taille on peut en faire ce qu'on veut j'ai trouvé assez sympa en fait en très très bon état et puis ce design très sympa donc elle va venir s'additionner aux autres mais j'avoue que je leur trouve une bonne utilité et même si on veut ça ça peut servir de cache-pot de plein de trucs si vous voulez dans une salle de bain vous rangez vos serviettes notamment les serviettes à main en rond et puis vous les mettez dedans enfin il y a plein de possibilités donc cette petite panière je peux pas vous dire à l'unité parce qu'en fait avec ce que je vais vous montrer ça m'a coûté trois ou quatre euros je ne sais plus donc il y avait cette panière ce petit bocal bon je sais que ça vient de certaines bougies moi j'en ai deux il y avait une petite pampille mais pour ranger ou des pinceaux ou des stylos ou des cotons tiges ou des cotons à démaquiller qui ont cette taille là enfin et puis on peut customiser aussi toute façon je pense que vu le prix du lot ça n'a pas dû à l'unité elle ne coûtait pas pas très cher donc ça la panière et puis en même temps je pense que c'était trop gros j'ai trouvé ça là c'était comme ça je vais vous montrer en fait un petit peu de construction et au départ j'avoue que c'est que j'attendais en fait pour pour qu'ils me fassent mon ticket pour ceux qui savent vraiment ce passé maüs et dans un dans une poche à mes pieds j'ai vu qu'il y avait pas mal de boîtes en plastique des tupperware des choses comme ça il y avait cette boîte mais donc qui était démontée aussi alors voyez une fois montée c'est que des pressions en fait le couvercle et ça fait une boîte de rangement voilà et si vous voulez pas quand vous voulez pas vous en servir ou autre vous la repliez sinon ça vous fait une belle boîte de rangement rouge et puis vous pouvez mettre une étiquette avec ce que vous avez mis dedans donc voilà cette boîte cette panière et ce petit pot 3 euros voilà donc on met ça de côté ensuite on va passer au sac un sac à main parce que j'en ai quand même trouvé aussi vous savez que de toute façon de toute façon je vais quand j'arrive dans la chez Emmaüs c'est le premier endroit où je vais alors on va commencer par ce petit sac en en fait on dirait de la laine bouillie voilà donc laine bouillie camel des onces alors simili cuir ou cuir je ne sais pas mais ça a l'air d'être de la bonne qualité l'intérieur c'est les instructions conseils d'entretien nettoyer avec un chiffon humide suspendre pour laisser sécher ne pas nettoyer à sec ni laver à la machine ouais bah donc c'est parce que c'est de la laine bouillie et devant alors dessous pareil et devant et voilà et là vous voyez alors c'est marqué c'est cher outil mais il n'y a pas d'étiquette dedans qui qui nous le disent à part non ce qu'il ya juste la l'étiquette d'entretien ce que je viens de vous lire je ne trouve rien d'autre ah si il y en a une autre la part dont j'avais pas vu c'est ce qui a marqué c'est pas notre color fast pas color fast je sais pas ce que ça veut dire donc voilà en tout cas il est il fait un très très bel effet il est là vous voyez il y a juste quelques peluches mais je vais les enlever c'est passé comme il disait un chiffon humide mais je le trouve voilà porté comme ça ou à la main mais il est assez logeable il est fermé j'aurais dû mettre quelque chose dedans pour lui donner la forme exacte pour qu'on voit un peu voilà voilà alors ce sac j'ai dû le payer 4 euros 4 ou 5 euros celui-là je je sais pas il faut que je vois s'il est en super bêta il faut que je vois avec quelle tenue je peux porter ça mais de la laine bouillie donc ça serait plus hiver et en même temps je pense que c'est faut pas trop faudrait pas qu'il prenne trop d'eau voilà ensuite un autre petit sac que l'on peut porter de toute façon que l'on porte en bandouillère il faut que je l'ouvre comment ça se règle là pour être un peu plus grand parce que moi j'aime bien quand c'est un peu plus grand faut que je trouve voilà donc voilà donc petit sac que l'on porte comme ça une taille sympa et c'est un je sais pas si vous allez voir Thierry Mugler alors c'est un marron avec des petites étoiles partout vous avez du doré sur sur les onces ainsi que sur le bout de la fermeture éclair c'est marqué alors là vous avez les petits comme les ce qui rappelle en fait voilà son sigle c'est des petites pierres et Thierry Mugler donc là vous avez la même chose vous avez écrit Thierry Mugler ici et les petites incrustations là une fermeture donc une ouverture derrière petite vous avez pour l'intérieur hop une fermeture aussi avec voilà c'est pas très grand alors je pense que c'est la fabrique la marque de fabrique Thierry Mugler vous avez les toiles avec une pression alors est-ce que c'est pour accrocher si vous verrez bien voilà regardez est-ce que c'est pour accrocher le trousseau de clé pour pas le perdre dans le sac je sais pas je trouve ça assez sympa vous avez une petite c'est qu'il est petit une petite pochette élastiquée ici et de l'autre côté vous avez une petite pochette zippée à l'intérieur où vous avez c'est tout en doré où vous avez encore le nom de la marque donc il est en super bêta comme vous pouvez voir même même les lanières c'est du tissu là un tissu on dirait un peu huilé ouais un peu comme ça très bonne qualité et là je les ai pas montré vous avez alors c'est aimanté là vous avez une autre petite poche donc là c'est juste là où on voit que le tissu d'origine était un peu plus foncé et que là en ayant pris voyez la lumière il s'est un petit peu décoloré mais bon et c'est juste aimanté comme ça en fait y'a pas de pression il est superbe celui-là si mon portefeuille loge dedans je pense qu'il va me suivre pas mal de temps je l'ai payé 3 euros des fois je me demande si je sais pas voilà 3 euros celui-ci qui sont le 9 quasiment quoi voilà donc très contente de ma trouvaille et aussi donc je pense qu'il va y avoir eu quelqu'un qui était fan de Thierry Mugler qui qui s'est délesté parce que j'ai trouvé aussi ce sac en toile voilà avec la grande anse en cuir voyez donc ça se porte comme ça celui-là y'a pas d'autre façon de le porter donc je suis un peu petite pour vous montrer j'aurais pas bougé mon téléphone voilà donc c'est de la toile la toile imperméable un peu avec un peu d'épaisseur donc ça peut bien se laver à l'éponge alors je vous montre on a toujours comme je vous disais sur les anneaux les petites en fait c'est des petits strass mais y'a dessus un comme une patte de verre ou de non comment comment on peut appeler ça de l'acrylique ou du comme ça et là y'a le nom de la Mare Thierry Mugler donc devant je pense que ce qui est devant parce que je j'avoue que moi je le porterais comme ça et pas dans l'autre sens vous avez une pochette petite pochette avec donc les étoiles le tissu à l'intérieur c'est les étoiles c'est la marque de fabrique de toute façon vous avez même le petit détail là du strass sur la fermeture et ensuite à l'intérieur c'est moins évident à montrer c'est pareil ça se ferme par un zip avec le même petit détail vous avez le tissu noir avec les étoiles vous avez une pochette avec la marque une alors comment je vous avez une petite pochette à l'intérieur du sac vous avez une pochette fermée qui fait la séparation donc vous avez deux côtés vous pouvez ranger des deux côtés un peu ouais et vous avez encore là des petites pochettes avec ce même donc là vous voyez vous verrez mieux ce même système d'accroche et je pense alors j'ai pas de clé ici mais par exemple si on avait un porte-clé je dois en avoir un là voilà comme si c'était nos clés je vais y arriver vous voyez en gros comme si c'était des clés et pour moi voilà et comme ça on cherche pas ces clés dans le sac elles sont là je trouve ça très très astucieux franchement moi mes clés de boulot qui sont sur mes clés de voiture bon l'un va passer l'une pardon ne vont pas sans l'autre les unes ne vont pas sans les autres parce que j'ai besoin de mes clés pour rentrer et comme j'arrive avec ma voiture c'est vrai que c'est simple mais parce que mes clés de maison avec c'est trop lourd mais j'avoue que ça c'est une très franchement une très très bonne idée et comme j'avais jamais vu de sac Thierry Mugler je savais pas qu'il y avait ça donc celui là je vous disais donc pareil vraiment très bon état j'ai rien fait encore je l'ai même pas ce que je vous montre là j'ai pas nettoyé vous voyez vraiment sympa le prix 5 euros voilà donc là j'avoue qu'au niveau des sacs j'ai fait j'ai vraiment fait de très bonnes affaires et maintenant on va passer aux vêtements alors j'essaierai je sais pas je vous fais jamais de portée parce que parce que j'ai pas le temps que j'y pense pas mais il faudrait que je vous fasse des portées en incrustation j'ai trouvé cette cette combinaison avec deux poches elle se ferme comme ça avec des boutons vous avez deux deux positions premier bouton deuxième bouton c'est j'ai pris une taille XXL je pense que mais bon c'était pour pas être trop étriqué parce que c'est un tissu un peu un peu lyocèle enfin un peu c'est souple mais pas du tout ouais un petit peu extensible mais pas du tout alors je vous ferai j'essaie de vous faire un portée parce que elle est trop longue il va falloir que je fasse des ourlets alors soit elle se porte comme ça mais je pense que l'entrejambe est beaucoup trop basse je vais voir et je pense qu'on peut aussi l'accessoiriser avec une ceinture enfin je vous montrerai mais regardez j'adore elle est en super bêta pantalon jambière assez large donc là pour la demi saison pour l'été là c'est très sympa cette combinaison je l'ai payé 3 euros voilà ensuite je vais vous montrer les t-shirts alors ils sont propres mais j'ai pas encore eu le temps de les repasser j'en ai trois en fait j'ai un rouge un noir et un blanc et en fait le blanc est au lavage mais c'est exactement les mêmes vous voyez petit col comme ça et la stan d'une qualité je ne dis pas le tissu une très très belle qualité alors une marque je ne connais pas c'est la marque Valento j'ai pas d'autres indications si quelqu'un connaît la marque Valento me dire ce que c'est parce que je n'ai que ça ah si derrière voilà alors derrière Saragossa donc Espagne donc c'est en 90% coton et 10% d'élastique ils appellent ça donc en fait c'est espagnol donc là il y avait il y en avait plein de différentes tailles il y avait d'autres colorés aussi mais moi j'ai pris celle que je préférais donc j'adore ce col là donc le rouge le noir c'est la même chose en noir hop et le blanc qui est au lavage les t-shirts j'ai dû les payer 1€ chacun il y a une petite blouse de la marque Hit Hippie que j'ai trouvé sympa hop donc elle est c'est pareil hein c'est assez léger comme très fluide comme alors vous voyez c'est un peu crêpe comme enfin je sais pas trop et ça glisse pas sur mon cintre en velours voilà donc petite blouse rouge col V bleu marine rouge et argenté donc là on est sur du du lurex un peu voilà brillant donc comme je vous disais la marque Hit Hippie vous retrouvez la même chose au manche donc là c'est aspect coton jersey côte élastique et derrière ben voilà elle est toute simple toute rouge en bas il n'y a pas c'est pas resserré non plus mais ça sur un jean ça se porte tranquille donc manche 3 quarts je pense euh bah non pas forcément et ça c'était à 3€ donc ça ça passe partout quoi ensuite un petit un petit non un gilet en fait c'est euh vous savez le la gamme Zara Knit donc Zara Tricot en fait bleu marine et donc tous les boutons vous voyez ils sont en perles et vous retrouvez les mêmes même détail sur chaque manche et il n'en manque pas un enfin donc celui-là c'est pareil il sort de la machine à laver il faut que je passe je pense un petit peu le rasoir à pull vous savez et que je regarde mais je pense que c'est bon si là il y a un petit fil qui a été très peu donc ça ça peut surtout sur du bleu marine pardon ah excusez moi sur du noir ou du bleu marine surtout sur le niveau de les coutures là c'est euh c'est très facile à reprendre ça ne se voit pas euh mais l'essentiel surtout c'est qu'il ne manque aucun bouton alors c'est vrai que des fois bah dans leur hangar on y voit pas trop trop bien donc euh on a beau essayer d'inspecter euh il y a des fois quand on rentre chez soi on se rend compte qu'il y a des tout petits trucs bon bah là vous voyez j'avais pas vu mais franchement c'est rien du tout à réparer euh je l'ai eu à 3 euros alors que chez Zara je sais pas quel prix il pouvait coûter et en plus il est hyper léger hyper doux et la stane donc à 3 euros également et la dernière pièce c'est une combi short vous voyez kaki donc il y avait la ceinture moi j'adore le kaki on est en très extensible avec la fermeture donc très facile à mettre c'est ce qu'il faut aussi il faut aussi réfléchir quand on achète des combis aussi bien combi pantalon que combi short euh moi je suis pas contorsionniste euh je rajeunis pas non plus donc les épaules sont beaucoup moins souples et lestes qu'elle ne l'était et si on doit euh passer un temps fou et se se tord dans tous les sens pour se s'habiller ou se déshabiller pour euh notamment aller aux toilettes non moi je ça c'est fini quoi et donc donc c'est pour ça que l'autre elle est elle s'enfile donc très bien et là je vous dis c'est hyper élastique partout partout regardez donc avec une ceinture élastiquée la ceinture aussi petite manche petit col hop là c'est des vraies poches hein donc avec le revers vous en avez aussi au niveau du short voilà donc euh bon celle-ci je j'ai pas vraiment trouvé la taille mais elle m'a plu très extensible donc je j'essaierai si elle me va ben je serai très 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 contente si elle me va pas ben elle fera le bonheur de quelqu'un d'autre mais euh franchement c'est tout ce que j'aime la couleur c'est elle est made in italie en plus donc ça ça ne n'enlève rien bien au contraire 65% de viscose 32% de nylon et 3% d'élastane vraiment le le l'article que j'adore 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 alors avec des petites baskets converse ou autres avec des petites avec des espadrilles euh ça peut faire un look sympa avec des euh des claquettes avec des nu-pieds compensés ou plates enfin là là dessus vous avez euh même alors quand je vous dis des baskets vous pouvez aussi des plates comme des montantes hein vraiment là il y a toutes les options euh euh sont possibles et euh je l'ai eu à 3€ aussi donc voilà ça c'était ma petite chasse Emmaüs euh j'essaie d'y aller maintenant une à deux fois par mois c'est tout euh déjà parce que parce que j'ai assez enfin j'ai des vêtements c'est vrai que je fais beaucoup de turnover parce que euh bah j'arrive pas à stabiliser mon poids vraiment donc euh bah il faut euh faut que je euh faut que j'achète des vêtements régulièrement bon voilà c'est pour ça que je fais beaucoup de secondes mains euh euh Vinted aussi et toutes ces choses là et puis euh euh quand tout ce qui est bien aussi dans ce genre de chose c'est que vous aimez un article vous le portez parce que moi je le porte vous voyez ça j'avais trouvé ça chez Emmaüs l'année dernière je le mets le jean que j'ai sur moi j'ai trouvé chez Emmaüs euh voilà enfin je mets les vêtements et euh bah ce qui lui permet aussi de quand vous vous enlacez un peu bah de le vendre sur Vinted et puis de racheter autre chose donc vous vous avez déjà acheté en seconde main vous revendez en seconde main euh ça c'est extraordinaire c'est très très bien mais je fais aussi de la fast fashion hein hein j'achète sur Chine voilà des choses en fait euh euh des choses qui sont euh qui sortent de l'ordinaire même chez Emmaüs c'est ça c'est c'est pas jeune hein c'est du vintage mais que qui se porte actuellement aujourd'hui aussi parce que ça fait une petite euh 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 une petite particularité en fait c'est ce que je recherche on est marre d'être habillée comme madame tout le monde euh euh alors après je dis quand je retrouve en recycloï des zara des mango des choses comme ça bah effectivement c'est des petites pièces en plus souvent c'est de l'intemporel on en a toujours besoin dans une garde-robe mais euh euh les petits les petits coups de coeur en seconde main qui ont qui ont une particularité ben voilà ça permet de se faire plaisir et puis quand on en a profite profiter si l'article est toujours en bon état ce qui est souvent le cas enfin voilà et ben vous vous le revendez et c'est reparti dans le cycle de 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 recycler en fait hein et de recycler de 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 pas racheter des choses mais je fais les deux je peux pas encore enfin je prône pas de toute façon la seconde main absolument hein euh chacun fait comme il veut moi voilà j'essaie de d'équilibrer de compenser je suis encore j'aime 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 j'ai Chinez j'aime j'aime la seconde main pour ce que ça voilà pour tout ce que ça m'apporte le plaisir de Chinez le plaisir de trouver des pièces le fait de pouvoir consommer en seconde main mais de l'autre côté je consomme aussi comme tout le monde alors peut-être un peu moins du fait de la seconde main mais malgré tout il en reste quand même un peu désolé pour la coiffure hein mes cheveux sortis de la douche et laisser mes cheveux séchés comme ça donc ben vous me prenez comme je suis voilà donc là on a fini pour Emmaüs Emmaüs. On se retrouve donc pour une autre vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos mon Vinted, mon Instagram, et ainsi de suite. Et puis, je vous dirai, de toute façon, vous le savez, c'est le Emmaüs de Château-Bernard. Je ne vais qu'à celui-ci, donc à côté de Cognac. Et je vous salue, je vous embrasse, je vous dis à bientôt les amis. Bye bye ! Sous-titrage MFP.